Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une tarte flan. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a 180 g de crème à 40%, 150 g de sucre, 70 g de fécule, 75 cl de lait, 8 jaunes, 2 citrons et 2 gousses de vanille. Alors, première chose à faire pour une tarte flan, c'est de mettre à chauffer les 75 cl de lait, de rajouter à ça les 2 gousses de vanille. On les coupe bien en deux et on vient bien chercher avec le dos de la lame à chaque fois les petits grains à l'intérieur. Voilà, on met ça, on fait attention que ce soit à l'intérieur. On va mettre les zestes d'un citron. Alors, on peut porter à ébullition la vanille, le lait et les zestes de citron. Bon, pendant ce temps, on prend un récipient, on y met à l'intérieur les 8 jaunes d'œufs, les 150 g de sucre et on va le blanchir à l'aide d'un fouet. Alors, on commence doucement. Donc là, on voit que c'est bien blanchi quand on a vraiment un beau ruban comme ça. Donc ça, c'est important. Voilà, quand on a fait ça, on va rajouter les 70 g de fécule. Là, on change la vitesse, sinon ça s'envole. On mélange d'abord un petit peu avant de démarrer et on peut démarrer notre... Voilà. Donc ça, c'est la consistance que l'on doit obtenir une fois qu'on a mis la fécule dans les jaunes d'œufs blanchis. Le lait arrive à ébullition, on va l'incorporer à l'intérieur et juste avant, on va y mettre la crème juste pour faire baisser un petit peu la température. Hop, on coupe et on met la crème. Ça nous permet d'avoir la température idéale des 75 cl de lait avec 180 g de crème que l'on va verser sur les 8 jaunes avec les 150 g de sucre et les 70 g de fécule de maïs. Donc on commence par une petite quantité. Hop, la moitié. Voilà. Ensuite, ce mélange, directement reversé dans une casserole un peu plus grande que celle du lait. Maintenant, on va porter le mélange à ébullition jusqu'à ce que ça épaississe. Une fois que ça épaissit, je sors du feu tout de suite. Je coupe ma tac. Je continue à fouetter et tout de suite, hop, dans le moule. Donc on a déjà la texture flan, raison pour laquelle, dès qu'on est à ébullition, chaque fois qu'on sent que ça épaissit, on peut baisser un petit peu le feu. On enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà, regardez. Vous voyez, non seulement c'est pris, mais en plus, regardez, on le voit bien ici, mais ça se décolle. Et c'est à vous, maintenant, de cuisiner et de nous envoyer vos recettes qu'on publiera sur la poche Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501